Musique Après plus de 10 ans de carrière, 5 albums solo et de multiples collaborations, Art Melody Armel Mamadou Konkobo à l'état civil a écumé un grand nombre de scènes internationales. Musique Ce MC sans compromis, Farouche défenseur des valeurs du mouvement hip-hop a toujours eu des textes qui provoquent des réflexions tout en proposant des solutions. Mais depuis quelques temps, Art Melody a choisi de mener un autre combat. En plus de sa casquette de MC, il endosse celle d'agriculteur ou plutôt d'art-griculture comme il aime à le dire. Voilà ici on est à Pabré, art-griculture. Et c'est ça, viens et tu gagneras quelque chose si tu as des bras, viens et transpire. Je suis né dans un village, j'ai grandi dans un village et puis je connais les conditions de ce village. Après j'ai été au lycée, j'ai rencontré le hip-hop, puis j'ai décidé de faire le hip-hop et puis tout en gardant là d'où je viens. Voilà, je reviens, là d'où je suis parti pour réinvestir dans l'agriculture, l'élevage, comme faisaient mes parents. Mais je continue à faire ma musique, je voyage et le temps que je suis là, je me consacre à ça. Ici là, là c'est les pieds de Moringa, donc cette partie là où il y a les grillages, c'est dommage, c'est en train de tomber, mais on va les rélever. Dedans on va faire, c'est là qu'on fait le potager, des orangers là-bas, et puis bon voilà, on fait un peu, un peu. Ça c'est le poulailler, et puis bon, là où, enfin la ferme quoi. Si les jeunes vont me regarder à la télé, avec les tournées et tout, les machins et tout, avec le nom que je peux avoir par la musique, s'ils me voient dans un champ en train de travailler, ça va leur tourner la tête. Ils vont se dire, ben ouais, si l'artiste lui-même peut faire ça, pourquoi moi je vais quitter le village pour aller en ville, pour aller m'emmerder avec une charrette. Moi j'essaie de faire ça pour un peu accomplir totalement la parole que je donne dans la musique. C'est un accomplissement quoi, c'est quelque chose qui veut dire de la parole à l'acte quoi. Il a laissé tous ses travaux, il est venu ici pour faire de l'agriculture, donc je pense qu'il a fait une bonne chose. Il n'a pas pensé à les autres qui disent que l'agriculture n'est pas une bonne chose, qui n'est pas quelque chose qui peut nous emporter du bien. En faisant sa musique, c'est ici que tu écoutes, tu sais qu'il y a la vérité là-bas. Nous ne cherchons pas le brevet du bio, mais nous disons qu'ici c'est écolo quoi. Ici c'est céro, on n'utilise pas de pesticides ou des machins pour détruire la terre. Ce qui est intéressant c'est qu'on a fait un forage, et le forage il est tout au bout là-bas là. Le puits il est tout au bout là-bas, donc vous ne voyez pas l'autre polytank tout au fond, donc il y a trois polytanks. Au niveau de ce polytank là devant, c'est là où se trouve le puits, et il y a des plaques solaires qui sont reliées à la pompe, et qui pompent, qui chargent tous ces réservoirs là, tous ces trois réservoirs là, et on a fait un tuyau qui descend tout droit dans le champ, et un tuyau à partir de là, là où nous sommes arrêtés, il y a un tuyau qui est parti comme ça. Donc il y a deux robinets là-bas, de l'autre côté à gauche. Il y a un robinet ici, il y en a un ici. On a fait une troisième aile tout au bout du champ là. On a mis au moins quatre ou cinq robinets, ou six même. Donc à l'espace de 50 mètres comme ça, tu branches ton tuyau, et puis tu peux arroser. Tu enlèves, tu repars à 50 mètres, il y a un autre robinet, tu branches, et puis tu arroses tes plantes comme tu veux. Musique Voilà toute cette zone là maintenant, à partir, de là là, de la gauche vers la droite c'est les arbres frutus. Ça c'est un orangier. Hey, tu comprends ? Le projet c'est Musicien la nuit et jardinier le jour, tu comprends ? C'est ça le projet C'est ça, c'est les haricots Voilà, donc du coup, ça c'est, tu vois, on a ramassé vers ici là Et puis ça continue de pousser C'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça la France C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Basic C'est ça Yes Il faut le faire comme ça, il faut le faire sécher quoi, parce sinon ça va pourrir et là il pleut là, il pleut encore, ça n'arrête pas de pleuvoir, mais c'est bien, s'il ne pleut pas aussi, on ne va pas récolter le céréales, du coup, on va faire tout à la fois. Ce qu'on va manger, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous donner, c'est nous-mêmes qui allons produire et ça, tout le monde sait, il y a un capitaine qui s'était focalisé là-dessus, produisant ce que nous consommons et consommant ce que nous produisons. Là, je suis en train de le vivre.